Bon, la CENI nous attendait à un rapport de ce matin pour nous rapprocher d'un point de vue sur les anomalies constatées par notre Revence. Et je crois que c'est ce que nous avons fait. La CENI se charge de faire des rapprochements. Est-ce qu'on peut avoir une liste de lièves ? Oui, mais c'était mon rapport, nous avons fait des lièves à faire des filles. Nous avons fait ce rapport, là, qu'il y a un jour qui fait des filles. La CENI a déjà fait que cette procédure est contraire au code électoral. Qu'attendez-vous clairement de cette rencontre ? Eh bien, la CENI a fait bien son constat. Effectivement, elle a raison. La procédure est contraire à la loi. Et c'est pourquoi nous avons dit à la CENI que nous ne sommes pas prêts à violer la loi avec eux. Mais qu'à cela nous tienne, nous sommes des Républicains, nous répondons à leur appel. Et nous allons leur donner des lièves. Ailleurs, maintenant, on voit ce qu'ils peuvent en faire. L'opposition demande assez qu'on revoie la situation des résultats parce qu'ils estiment qu'il y a eu trop de fautes. Il y a d'autres même qui demandent assez qu'on annule ces élections. Parfois, vous, sur le tableau ? Bien. Ça, c'est une bonne question. Vous savez, nous sommes en train de construire un État de droit. Nous sommes en train de construire une démocratie. L'État de droit est plus contraignant que l'État de non-démoire. Donc, tous les sujets, tout le monde est sujet de droit. On ne peut pas se dérouler. Le code électoral guinéen est très clair en la matière. Toutes les étapes du processus électoral, les partis politiques sont associés. Toutes les étapes. Il n'y a pas une étape où les partis politiques ne sont pas présents. Jusqu'au CACV. Et la loi dit que les résultats sont proclamés, sont donnés, pardon, dans les CACV. Et affichés. Donc, à partir de là, chacun connaissait déjà ses résultats. Tout le monde. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est des acrobaties, mais tout le monde connaissait déjà ses résultats à partir des CACV. Même à partir des bureaux de vote. C'est la loi guinéenne qui donne ça. C'est la loi guinéenne qui donne ça. Ça, c'est pas nous. Donc, et c'est cette même loi guinéenne qui donne un temps aux partis politiques de porter plainte à la justice. Demand les juridictions. Nous avons mis tous autant. Nous avons porté plainte. Et l'opposition et nous, chacun a porté plainte. Dans les différentes circonscriptions. Par un droit, les plaintes ont été rejetées, acceptées, rejetées, acceptées. Et ça, c'est le domaine de la loi. Ça, c'est pas la CENI. La CENI n'a le droit de publier les résultats que quand le contentieux est vidé. En dehors de ça, la CENI n'a pas le droit. Et c'est ce qui fut fait. En dehors de la CENI, tous les résultats publiés par la CENI sont des résultats pour le contentieux. Des discours, c'est vidé déjà par les juridictions. Par les magistrats. Donc, c'est terminé. À partir du moment où la loi a jugé, nous sommes tous suivis de droits. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Nous, nous sommes respectueux de la loi. On ne peut pas, après un jugement rendu, après une décision de justice, venir encore porter plainte à la CENI. La CENI n'est pas le flottant du jugement. C'est pas un tribunal. Mais, nos adversaires, ils ont fait ça avec les petits bouts de papier. Là, ils sont venus devant la CENI. Voilà, voilà. On se plaint ici. Voilà. Ici, ça ne va pas. On se plaint ici. Alors, on dit que les décisions des coups des tribunaux sont inattaquables. C'est irréversible. C'est sans appel. C'est la loi qui le dit. C'est pas nous, hein. On n'a pas inventé ça. C'est sans appel. On ne peut pas contourner ça encore pour venir voir une institution, pour se plaindre. Je ne sais pas où est l'état de droit, alors. Nous devons respecter l'état de droit. Sinon, il n'y a pas de république, il n'y a pas de droit. Nous sommes dans ce cas de figure. Mais nous, nous sommes respectueux des institutions républicaines. Si une institution républicaine nous invite, on ne peut pas refuser. Nous sommes venus écouter et nous allons expliquer ce que nous devons expliquer. Maintenant, la balle est dans leur camp. Nous allons les écouter. Une dernière question concernant. L'ERPG est prêt à accepter le racontage des voix ? Je ne peux pas vous dire, non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'ERPG est respectueux des lois de la république. Les lois de la république disent qu'à partir du moment où le contagieux est vidé par les juridictions de la république, il n'y a plus match, c'est fini. Nous respectons les lois de la république. Pouvez-vous donc que la confrontation annoncée entre les PV détenus par l'UFDG et ceux de la CENI n'a pas lieu d'être ? Ça, c'est l'avis de l'UFDG et la CENI. Ils peuvent faire leurs confrontations. En dehors des lois de la république. En dehors des lois de la république. Donc, M. Komara, vous n'avez pas envoyé les preuves de l'EFDG ? Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, aucun parti politique en République détenue n'a un seul procès verbal. C'est faux. Aucun parti politique n'a un seul procès verbal. C'est pas possible. Il n'y en a pas. C'est faux. Ils ont ce qu'on appelle les fiches de résultats. Les fiches de résultats n'ont aucune valeur juridique. Aucune. Demandez les juristes. Ils vous diront. Donc, ils sont tentés de marcher sur l'UFDG. Il faut arrêter ça. Allons-y. Mettons la balle à terre. Vraiment, cessons de fatiguer notre peuple. Et allons-y en avant. Célia, une plainte. De quoi se plaindre les autres ? Je dis encore et je répète. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Nous avons fini déjà les plaintes. On nous a donné un temps pour nous plaindre. C'est la loi qui a donné ce temps-là. Nous sommes tous pleins. Tous. Nous avons été rejetés par endroits. Dans beaucoup d'endroits. Nous avons accepté en républicaine. En bonne républicaine la loi. Nous avons accepté ça. Mais après ces plaintes-là maintenant. Quelle plainte vous voulez encore qu'on fasse ? La loi nous dit de nous plaindre dans un intervalle de temps. On l'a fait. Eux aussi ils l'ont fait. Vous voulez revenir encore pour faire autre plainte encore ? Je ne comprends pas. Ou mais je ne comprends pas. Ou mais je ne comprends pas ? Ou que j'entends pas ? Ou que j'entends-t-il de la loi ? Ou que j'entends-je que je répète à quoi ? C'est quoi ? Je voulais que je répète à quoi ? Mais c'est quoi ? Je veux insister trop sur la loi. Est-ce que... Sous-titrage FR ?